... Enfin, cela fait 20 ans que la famille Boniface a acheté un fort militaire. Un bien aux dimensions hors normes qu'ils n'ont toujours pas fini de restaurer. Il pleut dans certaines salles, l'hiver, certaines briques éclatent à cause du gel. Si on veut sauver le bâtiment et lui donner encore un siècle devant lui, il faut qu'on couvre les toitures et pour ça, on a 5 mois pour trouver l'argent. 5 mois pour tenter de réunir 40 000 euros. Une surprise pour les visiteurs. Bon plan ou parcours du combattant, pendant plus d'un an, nous avons suivi ces Français qui ont fait le pari de racheter un bien à l'État. Au fort militaire de Ceclin, près de l'île, c'est toute une armée qui monte au front chaque année pour en récolter le plus possible. Laetitia, les jumeaux, Pantyne, Elea, Aurel, Mamou, Babou. La famille Boniface a acheté ce bien monumental à l'État il y a 20 ans. Depuis, elle tente de financer sa restauration en le faisant visiter. On ouvre le fort cet après-midi, donc notre challenge, ça va être de rassembler 40 000 euros pour pouvoir faire tous les travaux du site cette année. Si on peut, là, on est tributaire de beaucoup de choses, mais c'est notre challenge, quoi. Au boulot, mise en place. Allez, en route. En route, mauvaise troupe. Alors là, on est en train de sortir une roulante pour faire à manger. Une roulante modèle 1916. S'ils ont acheté ce fort, c'est pour abriter l'impressionnante collection de Didier. Il est l'un des plus grands collectionneurs d'objets de la première guerre. J'avais un petit hangar à Lille où je stockais tout ça, mais c'était empilé l'un au-dessus de l'autre, quoi. Et ça commençait à bien faire. Et puis, les domaines vendaient les forts. Tous ces forts-là, la plupart du temps, étaient délaissés, abandonnés. Voilà, bon. Après deux ans de négociations, on a pu obtenir le fort pour pouvoir installer le musée. On ne peut pas mieux, quoi, pour présenter ce matériel-là. Bon, on est tout bon, là, on est prêts. Cette année, les visites doivent financer les travaux de la toiture, qui menacent de s'effondrir à certains endroits. On va démarrer les visites. Donc, ce bâtiment-là, c'est les casernements. C'est dedans que les soldats dormaient. Une salle comme ça, ça accueille 52 soldats. Donc, on pouvait accueillir au maximum 800 hommes dans un fort comme celui-là. On continue la visite ? Sophie dévoile les recoins les plus secrets de ce fort. On va descendre 5 mètres sous terre. Qui y assurait, au début du siècle dernier, la défense de l'île. Il faut le voir pour le croire. On a l'impression qu'on pourrait espérer. On a un musée privé, donc on n'est pas très rarement repris dans les brochures institutionnelles. Les musées privés, c'est quand même pas remprouvre de la culture en France. Du coup, notre façon de communiquer, c'est la qualité, le bouche-à-oreille. Et une surprise pour les visiteurs. Aujourd'hui, Sophie n'aura attiré que 8 visiteurs. Pour financer la nouvelle toiture, il lui en faudra 6 000 de plus en 5 mois. Au fort militaire de ce clin, l'ambiance est aussi à la fête. En 5 mois, les bonifaces ont réussi à attirer 6 000 visiteurs. En 20 ans, ce fort militaire est devenu une affaire de famille. Pour le restaurer, les bonifaces y ont même emménagé. Ah oui, le fort, c'est vraiment une aventure. Et en même temps, le logis familial. On ne pouvait pas laisser le fort seul. Des squatteurs, casser les cadenas, passer partout et investisser le fort. Et là, ils faisaient leur teuf, comme ils disent, toxico et tout ce qu'on veut. À partir du moment où on a vécu dans le fort, ils ont abandonné, ils sont partis ailleurs. J'avais la possibilité d'être prof d'anglais en Chine. Puis j'ai dit, je fais quoi ? Là, je laisse mes parents avec le fort se débrouiller. Ou je rentre, puis je leur donne un coup de main. Je me suis dit que c'était un héritage culturel. On a cette sensation en commune avec les gens qui sont propriétaires de lieux historiques et qui l'ouvrent au public, qui se sentent passeurs. Allez, on va chercher des tolles. Désormais, les gardiens du fort ont une nouvelle priorité, réparer la toiture. Car demain, l'édifice accueille un grand événement. Écoute, si on bosse bien, on a terminé ce soir. Puis on est tenus par le mariage. Là, il faut que le chantier soit terminé. Voilà, tu sais, on y arrive, Denis. Pour faire rentrer un peu d'argent, ils vont louer leurs biens de futurs mariés. C'est bon. Les balsons, la balson prête. C'est encore... Impeccable. Les mariages et séminaires, c'est fondamental. Sans ça, on tient pas. C'est simple. Si vraiment, on veut équilibrer les budgets, voire même dégager du bénéfice, il faut au moins deux mariages par mois. Deux gros mariages. Arriver là, on est bien. On est sur la folle. On va monter l'étoile et puis après, ça sera fini. Il n'y aura plus qu'à boire champagne. À 14h, le traiteur arrive. 14h30, les invités. Donc il faut qu'on ait tout fini pour... Au plus tard demain. Mais bon, allez, j'ai bon espoir qu'en mettant le coup de collier, ce soit fini aujourd'hui. On est reparti sur le toit. Ça marche. Je fais quoi, moi, déjà ? Bah, si tu peux rester en bas, accrocher l'étoile. Le mariage a lieu dans 24h. Mais les travaux pourraient prendre bien plus de temps que prévu. Au fort de Ceclin aussi, le stress monte d'un cran. Ses veilles de mariage. Oui, si, si. C'est pas l'alémoteur ? Non. Bon, ça se voit, ça va. Ça fait bon. Hop, c'est bon. Normalement, on a pratiquement fini. Au niveau de la salle, c'est bon. Clara, la future mariée, a invité 80 personnes. Depuis août dernier qu'on prépare le mariage, c'est l'aboutissement d'une année préparation. Bah, ce sera le plus beau jour de notre nuit, avec tous les gens qu'on aime. Mais avant cela, les bonifaces doivent entièrement couvrir la toiture. Bon, oui. Oui. Bon, la charpente, je me suis arrêtée ici. C'est la salle où il pleut encore, là. Oui, c'est ça. C'est encore humide par terre. Oui, c'est ça. Ça goutte sur le carrelage. Si on a une grosse pluie ici, maintenant, on va avoir l'eau qui goutte sur les voûtes. À terme, si on laisse faire les choses comme ça, eh bien, le bâtiment va s'abîmer. On va avoir des voûtes qui peuvent tomber, des cintres qui vont s'abîmer et amplifier le travail. On y va tranquille. Et le bois, je vais l'évacuer sur le fond en attendant. La toiture, grande comme de terrain de football, est entièrement végétale. Un système qui, à l'époque, dissimule le fort et amortit les tirs d'obus. Les bonifaces ont choisi de la recouvrir de tôles géantes qu'ils vont devoir acheminer à 8 mètres de hauteur. Tout le monde s'écarte. Ça peut faire une guillotine si ça tombe. On ne sait jamais. Voilà, elle risque de pivoter. Regarde qui s'enroule bien. C'est chaud quand même pour la passe au-dessus, franchement. Ces tôles pèsent 80 kilos et sans équipement adapté, difficile de les manipuler. Non, le dieu. On bascule. Il tient bien l'échafaudage ? Ça va. Oui. On ne va pas faire les fous. C'est la partie délicate. Il ne faut pas qu'on fonde vite ces précipitations avec ce genre de manipulation. Ok, je me mets ici pour contrôler que ça ne bouge pas trop. Ok. On peut y aller. Les bonifaces s'y prennent peut-être un peu tard. Regarde qui s'enroule bien. Quentin. Heureusement, du côté du fort militaire de Ceclin, les nouvelles sont bien meilleures. Ah, ça se termine là-bas ? Les bonifaces ont fini la toiture à temps pour le mariage. Et les mariés, ils arrivent dans combien de temps ? C'est bon, on arrive time. Vous allez avoir fini, non ? Oui, on range tout. Il y a l'herbe et tout. Non, mais ça va aller ou quoi ? Sérieux ? Tu mets ça à l'atelier. Oui, tu mets ça à l'atelier. Il n'y a plus que ça à faire. Après, un petit coup de balai, on bouge le tracteur et on est parfait. On est bon ? On est bon. Au niveau de la sécurité, ça va aussi ? Oui. Il y a le trou à boucher. On va mettre un gros pot de fleurs. Oui, c'est bien, merci. C'est impeccable. Ah, oui, là, oui. Camouflage. 15 heures, le cortège des mariés arrive. 80 personnes découvrent l'édifice pour la première fois. Félicitations. Merci. Tout se passe bien, c'est super. Tout le monde, bonheur, alors ? Merci beaucoup. Tout de suite, on l'a, parce qu'on m'a dit, pour l'instant, c'est le côté atypique, les briques, c'est joli. Il n'y a pas besoin de forcément de décoration, le lieu part de lui-même. Bon, allez, bon mariage, à petit à l'heure. On va aller voir les futurs câbles et tout le boulot qu'il nous reste à faire. 20 ans après leur acquisition. Les infatigables bonifaces ont un nouveau projet pour faire vivre leur fort. Là, on va stocker les palettes. On a pris l'hygrométrie de température pendant un an, ça va. Transformer ces sous-sols en caves à vin et les louer à des particuliers ou des entreprises. Et là, on a une belle salle, regarde-moi ça. On va pouvoir faire quelque chose de bien. Des travaux, des projets, des fois, j'en ai franchement marre. Oui, franchement, il y a des jours où rien ne va, il faut l'admettre. Bon, on va se coucher, on boit un petit coup. On va y arriver et puis les enfants prennent la succession. Pour moi, c'est un grand récofort, je peux vieillir tranquillement, c'est bon. C'est comme une personne sur laquelle on veille et qu'on veut faire parler et faire connaître au plus grand nombre. Et jusqu'à quand ? Certainement jusqu'à ce que je fasse partie des murs dans une autre vie. Bon, allez, on y va. On monte. On va aller rejoindre là où il y a encore du boulot. Les bonifaces mettront six mois pour aménager ces sous-sols. En donnant une seconde vie aux forts, aux gares ou aux hôpitaux publics, ces passionnés de vieilles pierres protègent à leur façon le patrimoine français.